Quels sont les principaux risques de déplacement ? Les principaux risques de déplacement qu'on a pu observer dans le Togo, mais ça s'applique aussi à pas mal de pays de la sous-région, notamment sur la bande sahélienne et la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui ils sont essentiellement liés à trois facteurs. Ce qu'on a pu observer dans le Nord Togo, c'est qu'il y a des conflits intercommunautaires très présents. Ces conflits intercommunautaires engendrent des déplacements de population qui peuvent être soit à l'intérieur du Togo, soit aussi impliquer un déplacement entre pays. On sait que ce sont des pays qui ont des frontières extrêmement poreuses, notamment au Togo, qui est frontalier avec le Bénin d'un côté, le Ghana et le Burkina Faso au Nord. Et c'est vrai que les déplacements de population de tout temps ont été fréquents dans ces zones-là. Ça peut engendrer des tensions intercommunautaires et ça vient s'aggraver, notamment avec les conflits qu'il peut y avoir entre agriculteurs et éleveurs. On sait qu'il y a des couloirs de transhumance qui sont très présents entre la frontière togolaise, béninoise et du Burkina Faso. Ces mouvements de transhumance engendrent de temps en temps des frictions entre populations et engendrent régulièrement des déplacements de population.